En le nom de Jésus que je prie, on dit Amen. Amen. On dit à quelqu'un qui se trotterait de toi, sois béni. Sois béni. Amen. J'ai l'occasion. Amen. Amen. Je pense qu'on est tous révoltés, qu'on est tous révoltés contre le diable. J'espère bien. On dit Amen. Amen. Et demain, nous allons jeûner. Je vais demander à tout le monde de jeûner. Demain, il n'y aura pas de veillage à l'enquête. Nous aurons un programme spécial ici qui va démarrer à partir de 17h. Nous allons couper le jeûne à 16h. Nous allons démarrer le programme à 17h. pour faire tomber le goliade de notre vie. Amen. Nous pourrons que celui qui se tâtume, nous pourrons que le goliade de David tombe. Amen. Nous allons jeûner sérieusement de prier. Amen. Que l'enfant, celui qui nous amène, qu'il soit tel. Amen. Voilà, c'est le sujet que je donne demain. Il n'y aura pas de veillage à l'enquête. Nous allons faire un programme ici. Tout le monde se rend gêne. Nous allons tous jeûner jusqu'à 16h. Et nous allons démarrer le programme. Demain, il y aura l'occasion de poser un acte prophétie là-dessus, chaque personne. Amen. Je vais ficher chaque personne. Je vais donner une parole à chaque personne. C'est important. Il faudrait que Dieu fasse tomber ceux qui nous amènent. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un moment. Vous savez, le projet de Dieu pour nous, c'est la bénédiction. Amen. Nous ne vivons pas par accident si ça te fait. Non. Dieu nous a créé et nous a donné une destinée. Nous avons tous une destinée. Or, c'est cette destinée que le diable attaque. Amen. Amen. C'est cette destinée que le diable attaque. Or, si tu ne te lèves pas dans la prière, si tu ne te lèves pas dans la prière, Dieu ne fera rien pour toi. Il ne fera rien. Pourquoi Dieu a béni David ? Parce que David est un homme révolté. Il dit, pour rien de moi, je ne vais pas permettre un monsieur comme ça. Un monsieur de Dieu. Non. Il n'avait rien à voir avec cette guerre. Il n'avait rien à voir. Lui, il allait donner la nourriture à ses aînés. C'est tout. Parce que le problème de David, il allait donner manger à ses aînés quand il a pris quel monsieur tentait d'insulter Dieu. Quand il a pris quelqu'un tentait de s'opposer à la destinée d'Israël. C'est cette révolte qui a fait que Dieu lui a donné l'anxion pour te rasser une brunette. Or, si tu es dans une situation, quelle que c'est ta situation et que tu n'es pas révolté, Dieu ne te donnera pas longtemps pour te rasser dans le corps de ta vie. Voilà. Amen. Parce que Dieu lui dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Dieu connaît, il te connaît mieux que toi-même. Amen. Mais Dieu, on le cherche. Tout le monde me dit, mais il ne connaît plus qu'il y a besoin de le chercher. Si, si. C'est toi qui as besoin de vie, ce n'est pas lui qui as besoin de toi. C'est la chose la plus claire. C'est nous qui avons plus besoin de vie. Il n'a pas besoin de vie. Voilà. C'est quand tu sens le besoin qu'il te délire. Or, il y a des personnes qui sont dans une situation difficile. Elles se blessent des dents. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément que le gars vécu dans la vie de cette personne manque de foi avec personne. Mais les gens ne croient pas en eux. Donc, c'est parce qu'il ne peut plus rien faire avec la situation qu'on fait avec. Il faut nous ouvrir avec ça. Or, ce qu'on appelle impossible, n'existe pas dans notre village. La vie dit qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Si tu veux voyager, c'est possible. Si tu veux avoir de l'argent, c'est possible. Si tu veux te marier, c'est possible. Si tu veux aller très loin, c'est possible. C'est tout. Or, Dieu dit là que tu es la soifesse selon ta foi. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible. Il y a quelqu'un, tout est possible avec Dieu. qui croit la puissance de Dieu. Qui croit la puissance de Dieu. C'est cette puissance qui m'a délivré de la main de la Sarché pendant que j'étais sous pression satanique, pendant que le diable cherchait à m'écraser. Je cherchais une solution. On me l'a septembre présentée. Et on m'a dit c'est Jésus et j'ai expérimenté Jésus. Il m'a délivré et il m'a guéri. Il m'a délivré et il m'a guéri. Tu es capable de changer ton histoire. Amen. Amen. Tu es capable de changer ton histoire. Amen. Tu es capable de la manière où tu cherches Dieu. Amen. Vous savez, il y avait quelqu'un dans la vie qu'on appelle Jacob. Il avait reçu une parole prophétique de son père, de Abraham, Isaac. Il lui a reçu cette parole prophétique d'aller conduire la destinée de la descendante d'Abraham. Arrivé à un moment donné, il a vu que tout était bizarre dans sa vie. Tout devenait bizarre. Il a trompé son frère. Il va se refouiller chez l'avant en son nom. Il va promettre encore beaucoup de choses là-bas. Il va retourner sur le territoire. Or, il a conduit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas envie. C'est ça. C'est l'élément. Amen. Je posais avec une fille avec sa mère dans le bureau. Sa maman lui donnait dans le sujet et puis elle a pu dire la rire. Et puis, je vais aller le droit dans le sujet et puis j'essaie d'expliquer. Elle se plaît. Elle se dit non. C'est ça le problème des gens. Et c'est qu'ils se plaisent dedans. Oh, l'homme a appelé à avancer à aller de l'avant. Et ça, c'est important. Oh, il y a d'autres personnes qui se plaisent dans cette politique merde. Il y a la sœur mais là, ta situation vive. Tu as des problèmes. Elle non. Elle n'a pas des problèmes. Non, on ne pourra pas intercèder. Vous savez, le salut les personnels. Peut-être qu'on va venir intercèder pour toi. Mais toi, t'as pas important dans tout ça. Tu t'es plein dans la situation que tu ne verras jamais Dieu en train de te délivrer. c'est tout. Or, il ne faut jamais échouer. Nous ne sommes pas nés pour échouer si ça fait. Non, Dieu a créé les champions. Nous sommes des champions. C'est pas pour échouer. La vie est faite de combats. C'est ce que vous ne savez pas. La vie est faite de combats. Donc, quand vous attaque, c'est normal. C'est comme un jeu de football. Quand tu décides d'aller maquer le but, ils vont t'attaquer. Quand tu décides d'affranchir une étape dans ta vie, une étape dans ta vie, ils vont t'attaquer. C'est normal. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de t'avoir Dieu avec nous. C'est tout. Chaque joueur est un combat. Tu vas dormir, qu'est-ce que c'est pour que tu as te levé ? Que tu as la grâce de Dieu. Tu es là même dans le salon, tu fais un programme sur une semaine. Les gens sont souvent ingrâchés. Amen. On ne sent pas que c'est une grâce de Dieu. On ne maîtrise pas. Tu ne maîtrises pas ta vie. Tu te dis que tu fais un projet sur deux ans, tu fais un projet sur six mois, tu fais un projet je suis une année et tout ça. Qu'est-ce qui prouve ? Que tu vivras dans six mois, dans trois mois. Vous voyez, il va faire ça deux fois. Si nous avons cette seule fois en Dieu, nous allons tellement avancer. Amen. Nous allons avancer. Le combat d'Henri, c'est le combat. Combien ? On s'élève maté. Si c'est un mot, tu te prévois. Tu te lèves, tu es dans ma chambre. Tu regardes et la vie continue. Or, il y a des gens, quand ils se lèvent un matin, ils disent, ne vais pas merci à vous. Tant mal qu'ils sont ingratés. Si Dieu était pour, comme CIEU, toi, tu allais avoir des problèmes. Ils allaient lever ton cœur. Les respirations, ils allaient vous bloquer, tu dois, c'est vraiment grave de se lever le matin et de ne pas comprendre que celui qui nous a donné le saut, on l'appelle Dieu. C'est comme une mort, le sommet, qu'on dort. Or, c'est à ce moment-là que le diable travaille. Et quand on se réveille maté, on voit un jour de plus, c'est à dire merci à Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Et tout ça, ça ne l'intéresse pas. Et si vous vivez une ingratitude toute votre vie, comment peut Dieu que vous aider ? Vous ne dites même pas merci à Dieu. Il y a d'autres mecs qui vont dormir, prier, mais ne leur dis rien. Et puis, c'est ton nez qui font des cauchemars. Amen. Le sommet allait dormir, c'est tout un combat. Parce qu'il a baissé à taille la nuit. Quand vous verrez toutes les guerres, physique même, c'est dans la nuit le vrai combat, l'affrontement, c'est dans la nuit. Le vrai combat, c'est dans la nuit. Et vous allez dormir la nuit, vous ne pouviez pas. et vous ne dites pas, j'ai dormi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'attaqué, mais c'est normal. Est-ce que tu n'as pas recommandé d'accoucher par Dieu ? Tu fais la nuit ? Est-ce qu'on m'a bien servi ? Amen. C'est cela qui est devenu spirituel. Je vous ai dit, toujours dit aux gens, on a souvent des problèmes parce qu'on n'est pas spirituel. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, on s'affiche de Dieu. Oh Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il doit être au commencement et à la fin. Tu dois toujours le mettre au début et à la fin de ta vie. Et ça, c'est important. Amen. Avant de dormir, il faudrait prier pour lui, Seigneur, je te recommande ma nuit. Garde-moi. Oh, c'est dans la nuit que tout se passe. C'est dans la nuit on peut venir te chouper de la bénédiction. C'est que vous vivez comme maladie, je te rejoins du visite et dans la nuit. Il tombe de tout ça. Amen. Est-ce que je suis très bien ? C'est ça qui est devenu ensemble spirituel. C'est dans la nuit que les gens du Christ. C'est ça que ceux qui ont le pouvoir de la prière, j'ai entendu la compétite à Paris son fils sorcier il disait la nuit que par la qu'elle priait le feu. Amen. Amen. On a été prié la nuit le feu son feu matin oh, c'est dans la nuit que les gens travaillent beaucoup. Les sorcières c'est maraville. Oh, c'est ça que celui qui prie vous savez j'ai toujours dit je suis comme la récréation et puis d'être la pédagogique tous ceux qui prient à partir de 3h30 et 4h du matin ils ont la puissance la vie. Amen. Tous ces déterminants ça vous allez voir mes parents les parents de la le musée commencent à crier et commencent à prier or spirituellement parlant les portes de la journée souvent à partir de 4h qu'on appelle l'aurore la journée c'est guinda tout s'est dérivé à 5h du mal 6h c'est quand vous voulez Amen. Parce que les sorcières vont travailler il y a à partir de 4h ils s'arrêtent non or ils ont le pouvoir de la programmation et ils programment est-ce que vous m'avez saisi ? ça veut dire c'est qu'il doit arriver l'accident on programme ça à 10h c'est déjà programmé l'OASA n'existe pas et il m'a traité à jouer le programme il m'a dit non à 10h je me suis ça a dit les doigts c'est un accident 11h c'est un grand tombeur du long de sachant qu'on est c'est un orchestre lui est orchestre l'orchestre d'artire qu'il t'abasse au l'eau il y a des gens quand ils dorment qui pensent que c'est un concert live c'est un submerge d'attendre vous ce moment il monte cop 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 backgrounds marat marat pour toi s'il a dormi avant toi c'est insomn中共 vais m'envoyer je n'ai plus dormi le diable aime bien ça quand Jésus était au front dans le jardin des Gesmanes, il s'approche des disciples il dit vous n'avez même pas prié une heure avec moi ils ont vu à Jésus qu'il savait que la chair est faible de l'esprit qui vient disposer mais quand il y a eu la persécution ils ont fini, ils ont tous fini Jésus dit priez sans cesse, oui il recommence aux chrétiens ce n'est pas quelqu'un, le prophète Grasso, qui va décanter, c'est vrai, il est un instrument or la chrétainité c'est une vie, vous devez cultiver ça chez vous à la même temps le prophète l'a appris pour moi, c'est bon, c'est bon, il n'y a pas besoin j'ai dormi, j'ai joué, j'ai fait le conseil or, ils travaillent la nuit vous allez voir qu'ils font des voyages astrales, ils commencent à sortir au-dessus de leur corps, ils se réunissent pour un objectif bien précis c'est de détruire, chaque personne de la conflérie envoie une information de sa famille il se pose la question qui doit voyager mais j'en ai dit, ah, le monsieur l'a autorisé il doit voyager non, mais c'est bien, la question je te dis, c'est terrible ils combattent tout ce qui est bien il ne m'a jamais parlé pendant les construits maison, non qui doit se marier lui ? quoi il va se marier ? on t'appelle ici, boucle ça ici matin, le monsieur qui a dit quand il est fiancé quand il est venu quand il a perdu orange, bonjour vos correspondants de Pépas joint orange, bonjour tu as fatigué orange vos correspondants de Pépas joint appeler c'est énervé quand t'appelles ça va jamais arrêter alors ils ont bouqué ça là-bas oh, quand les programmes ce qui est intéressant la crétalité Dieu nous donne le pouvoir de régner sur toute chose quand vous réallez dans Genèse au Lui de Genèse il dit de régner de dominer tout chose nous avons reçu ça de Jésus qui est dans le Lui dispercé dispercé je vous donne mon pouvoir à mon nom de marcher sur les scoffeurs c'est vous qui donnez raison des marchés sur les scoffeurs des servants et c'est toute la puissance de Satan et rien ne pourra venir, rien il dit rien, il dit rien ne pourra venir Amen donc eux ils programment ils sont négatifs ils programment, oh je dis tout ce que vous déliez sera délié tout ce que vous liez sera délié nous avons des deux forces au monde Amen j'ai un petit sorcher qui est venu à Zaroco pendant que je suis en train de me faire Zaroco il m'attaque, il m'attaque je l'ai réalisé, je l'ai dit il est déliminé avec 30 minutes, les gens ont vu ça là-bas il dit à tonner comme ça pendant 30 minutes il est déliminé avec c'est à moi, c'est à moi de les jouets je lui ai dit, mais j'ai dit, j'ai dit j'ai dit, j'ai dit, t'as de manger un Y c'est un fil en vaille il a dit, t'as de manger il est pris il met les téchassins j'ai dit, quoi ? j'ai ce qu'on voit aussi c'est pas il y a Dieu, il y a Jésus sinon vous savez gâté il est frappé d'avènement, il a commencé à tomber il regarde, il demande pardon j'ai dit, quoi pardon ? 30 minutes j'ai dit, j'ai déliminé ses yeux or, nous avons ce pouvoir c'est pour ça que Jésus avait le pouvoir c'est la nature il embondit le figuier le figuier a séché j'avais la tempête Jésus n'a dit, Jésus vous savez, il faut savoir vous devez savoir c'est qui vous êtes réellement dans le Seigneur si, si Amen Amen et ça c'est important quand la tempête a commencé Jésus quand il s'est élevé les gens avaient un peu les disciples il a calmé la tempête il a calmé il a parlé à la tempête Alléluia quand ils programment ils vont programmer la mort ils sont très forts dedans ils programment la chose or, celui qui lève à partir de 3h du matin qui commence il arrête le diable au cours de la journée pourquoi ? parce que l'aurore qu'on appelle l'aurore c'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit quand vous voyez dans les ministères qu'on a même un ministre on dit passation de service il nous révèle tous les documents or, la nuit il y a eu un travail qui a été fait la nuit donne le dossier en l'aurore il faut toucher la Bible prenez la Bible Somme Amen le verset ça écoutez très bien ici c'est une commentaire de vous enseigner de vous équiper le verset 147 on écoute la parole de Dieu écoutez très bien je démonse l'aurore et je crie il dit il dit je démonse l'aurore et je crie j'espère en tes promesses j'espère en tes promesses démonsez l'aurore c'est de précéder l'aurore avant que l'aurore n'arrive l'aurore c'est à 4h moi déjà mes nœuds à 4h à partir de 3h30 je commence à déprogrammer tout ce qu'ils ont programmé à mettre c'est comme ça quand vous vous lévie matin tout ce qu'ils ont programmé déprogrammer ça eux le ministère c'est de la programmation c'est cela pour programmer les choses négatives la nuit quand ils se réunissent là il faut les voyants astral ils programment or jésus dit tout ce que toi tu vas délier tu seras délier Alléluia donc quand tu te lèves de ton lit la première action que tu dois mener c'est de déprogrammer tout ce qui a été programmé tout ce que les soins sont programmés que ma vie durant cette journée tout ce qu'ils ont programmé je déprogramme et tu précises très bien la mort est déprogrammée l'accident est déprogrammé la pauvreté la maladie tout ça est déprogrammé or quand tu déprogrammes il faut programmer aussi la bonne chose la soirée c'est parce que la vie est fait des programmations qu'est-ce que tu veux au cours de la journée alors allons-y quand vous lisez le livre de Georges le chapitre 38 à partir du verset 11 écoutez très bien Julien ça va des choses comme bien on m'a demandé aujourd'hui il y a une dame qui m'a demandé les Camerounais elle dit j'ai dit ah tu peux imaginer le prophète viens viens est-ce que c'est là puis je fais le cabri c'est le cabri c'est le cabri on va dire c'est le cabri 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 tu dis choses combien tu ne connais pas tu ne connais pas tu peux choisir ventures il est un petit qui était dans la sorcellerie terriblement dans la sorcellerie s'est élevé de lui-même il est venu à zaroko on l'a délivré et ses parents ont décidé de l'abandonner nous l'avons récupéré de faire des vies quelqu'un d'important je suis en train de méditer à la rentrée il va répondre les coups dans le pays de l'incident à du beau parce qu'il faut donner la chance aux gens de messieurs dans la vie voilà on peut quitter la société des portes dans l'univers sous nos charges il ya des gens de bonne volonté ce qui dit aux gens c'est déjà qu'ils nous aient c'est pas que c'est pas parce qu'on a les points c'est déjà qu'ils pensent nous aident à me n'est pas oublié je l'avais là donc fallait que je demande parce que c'est celui de la fin mais allons-y écoutez très bien je parlais de la déprogrammation vous avez à partir de 3h du matin s'il vous plaît que ça soit la culture chez chacun d'entre nous vous avez une affaire ça c'est réglas amen ces règles à vous déprogrammer parce qu'ils ont programmé l'accident ils ont programmé que le service qui doit prendre le passeport on va y avoir outils du temps du programme mais là après avoir des programmes parce qu'il avait fait des programmations qu'est-ce qui était programmé écoutez très belle dans le job 38 depuis que tu existes depuis que toi t'existe en tu commandes et au matin vous savez en la vie est fait de le match est fait de la programmation est-ce que tu aies pas parler au jour est-ce que tu as commandé au matin à l'asie a tu montré sa place dans l'ombre est-ce que tu as monté sa place à l'aurore est-ce que tu as dit à l'aurore que je dois être béni au coup de la journée tu as souvent dit merci seigneur non c'est vrai c'est important mais la vie est fait de programmation est-ce que toi depuis que j'existe j'ai une fois parler au matin amen je crois que j'ai saisi donc à vous levez matin à partir de 3h30 du matin tous ceux qui vraiment cette culture qui respectent ça sont bénis à partir de 3 heures parce que la vie chrétienne jésus est d'un autre modèle il a dit la bible dante et son ancien prier sans cesse l'âme du chrétien c'est la prière il va vous affaibli vous allez dormir vous allez passer vous êtes loup que les trois et quatre vous avez dit pas là au portable portable il n'est pas bien dormi au portable sans c'est énervé il faut comprendre que c'est important est-ce que vous avez saisi l'important c'est la prière non mais pas la néglige de cette prière et le matin tu déprogrammes et tu commences à programmer la journée à commencer à programmer la journée au cours de cette journée je ne dois pas avoir d'accident je ne dois pas avoir la mort les bonnes choses vont m'arriver dans le nom de jésus or la parole que vous voyez les deux séances on dit qu'on commence avec la parole et la parole est avec Dieu je n'ai pas pu se lever maintenant vous laisser dire non il faut commencer à parler de la journée dès qu'il est fini le reprend et le reprend commence à positionner vous voyez ça qui est programmé le yasan n'hésitera est-ce qu'on a bien saisi ? c'est la vie dit dans jérémy j'ai dit avant que tu ne sois mais déjà dans le bon état il t'avait déjà choisi pour faire des nazis vous comprenez il dit à jérémy j'ai déjà choisi pour faire des nations la vie est fait de ça la programmation la déprogrammation est-ce qu'on a bien saisi quand vous maîtrisez ça c'est fini les sorcières commencent à voir pourquoi parce qu'ils ont programmé à l'église et puis la dizaine n'est pas mort oui parce qu'il a des problèmes je continue d'être désamorce une bombe ou est la bombe dans le programme ça dans deux heures trois heures pour la bombe c'est qu'elle est troisième part ça s'explose c'est comme ça le monde le monde mystique le monde la sorcellerie vous allez quand vous écoutez très bien la sorcellerie ils disent on a programmé mon papa ma mourita amen mais si la chine n'a pas été déprogrammée la morale il s'en prône les loups à vous devez déprogrammer nous avons tous reçu ce pouvoir de la déprogrammation est-ce qu'on a bien saisi amen ce qui est trop dans la nuit c'est pour ça qu'ils vont commencer à vous affaiblir vous empêcher d'aller très loin dans la prière c'est ce qu'on a bien saisi amen tu as quelqu'un que jésus est seigneur 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 j'ai pas de bon match amen je suis comme l'équipe de 10-1 et les éléphants vous connaissez des scores 10-1 ont gagné c'est pas possible c'est impossible quand vous regardez, vous savez que les éleveaux ont envoyé, il a envoyé des repas dedans, il a pas mal c'est comme un bébé quand il veut parler à toi c'était l'heureur du courriel, tu sais la vie d'Avid, il m'envoie de l'erreur amen, or du David, or quand tu avais calqué la personne de la pêche la parole de David était claire, il dit c'est Ali Tener qui a pensé la douleur oh on ne savait pas utiliser ça, vous avez dû le négliger amen, il y a les choses du ne fait rappeler à votre personne, il vous a tout donné quand dit je vous ai donné, vous avez néglé le pouvoir, vous attendez d'exercer ton pouvoir la foi est prie, amen, oui vous devez prier pour déprogrammer, amen dans le lien passage, vous prenons Jérémie le chapitre 29 à partir de la sépense la Bible, Jérémie le chapitre 29 à partir de la sépense quand je connais le projet que j'ai porté sur vous ça vous va ici, il me paraît qu'il y a eu un excisant, il y a un petit qui a fait des conneries dans la chambre, c'est là, il a fait des filles, il a fait des filles, il a fait des filles c'est qui, il a fait des filles il a fait des filles, il a fait des filles ok, c'est la chose qu'on peut se répéter ici si vous constatez qu'il y a un souci, adressez, ok, adressez-vous directement si vous voyez qu'il est, on est pas à l'aise, la direction est là pour ça la direction est là pour ça, c'est un petit qu'on a décidé d'aider il est atteint d'un esprit de folie, nous avons prié pour lui, pour sa délivrance nous avons décidé de le suivre, or il ne veut pas délivrer parce qu'il est attaché à la drogue, ton problème c'est ça on l'a envoyé un jour à Zaroco, il a changé de chemin il est allé où on vendra, Guedi, il a prié Guedi, il est revenu, il est venu, il est venu, il est venu fou donc il est allé prier pour lui, c'est passé encore Guedi encore jeudi, il a pris Guedi il a séparé dans la chambre, il a fumé, il a brûlé le matériel vous voyez un monsieur comme ça, on peut plus dire pour lui dans un endroit où il y a Dieu, vous prenez les gens sont délivrés, les parents m'ont confié, on a décidé de l'aider j'étais à la direction, on n'a pas appelé ses parents, on veut le chercher il faut qu'on veut le prendre, pour l'emmener passer Dieu est là, quand il y a un conscient, il n'est plus que de lui donc je m'excuse pour rapport à l'incident, c'est les choses qu'on puisse se répéter voilà, c'est les choses, puis d'ailleurs, vous avez votre maison tout en avant, c'est le voisin vous allez laisser des gens de récemment des choses vous avez parti, vous tous dans votre maison vous avez une maison de... 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 de oublier ce qui vient d'ici doit être libre tout cela va régler, si vous voyez que vous êtes ici que vous n'êtes pas libre, que quelqu'un vous embête adressez-vous à la direction, vous comprenez ? c'est cela qu'on est fait pour aider les gens nous allons aménager ici, ça coûte de la pluie qu'on attaque lorsqu'on veut démarrer les travaux et puis qu'il est fini, ça coûte de la pluie qu'on n'a pas encore commencé, on va démarrer de sa côte de la pluie ce qu'on veut aménager ici, pour que vous soyez à l'aise vous travaillez en condition d'après vous, amen vous vous rencontrez le souci, vous vous a mal parlé, vous vous a mal accueilli adressez-vous à la direction je suis en train de chercher un numéro 2, que moi je voudrais ça et puis il y a de vos heures, oui c'est important parce que quand vous venez, vous soyez bien reçu, quand vous accueille très bien si vous voyez que quelqu'un vous parle mal, c'est votre droit de venir vous adresser à la direction, vous comprenez ? si vous venez, si vous n'êtes pas venu pour qu'on vous drague si vous voyez que quelqu'un vient, il est dans notre ministère et il cherche à vous draguer, ça peut arriver souvent chercher à avoir des informations vous n'êtes pas venu pour ça, vous êtes venu pour vos guérisons et vos délivrances vous avez compris ? Or, si vous ne venez pas pour ça, vous cherchez vos choses si vous venez pour vos choses si vous êtes dans cette histoire, que moi je mets la mer sur vous je vous chasse, eh non, vous savez ce que tu veux quand vous venez, c'est vous chercher Dieu je ne vois pas quand vous amèrde, ça peut arriver mais si vous trouvez dans cette histoire, vous allez reprendre le rapport on ne doit pas, vous ne connaissez pas si vous pouvez draguer, non quand tu veux te draguer, il va aller dans ta famille pour te prendre là-bas ta mère soyez quand même bien conscient c'est pas ici, si quelqu'un a envie de toi, de te marier il n'a qu'à aller prendre contact et puis aller voir tes parents s'il a courageux voilà, s'il a courageux, il n'a qu'à aller voir tes parents c'est pas ici, il y a des choses qui sont interdites je vous dis aujourd'hui c'est interdit, il y a des choses qui sont interdites il y a des choses qui sont interdites, il y a des choses qui sont interdites or, si vous voyez ça, signaler ça c'est votre devoir de signaler parce qu'on n'est pas censé de tout connaître si vous apprenez ça, parce que vous voulez, vous devez vous faire avancer voilà, si quelqu'un vient vous draguer quelqu'un vous fait quelque chose ici dans le ministère qui n'est pas bien qui ne va pas dans le sang du ministère adresser vous au secétariat ils vont vous recevoir si on ne vous a pas reçu que je viens avoir deux mois déjà au niveau de la porte vous allez voir comment j'arrive je veux révéler ça proprement je veux révéler ça proprement une secrétaire qui vous dit merde, j'ai la chasse devant vous j'ai la chasse devant vous j'ai la chasse devant vous j'ai trois, quatre en face quand vous venez ici vous devez être bien lus moi je ne vis pas ici c'est vous qui vivez ici si vous n'êtes pas à l'aise quand vous a mal parlé parce que c'est ça aussi si vous a mal parlé si tu n'êtes pas à l'aise il faut avoir raison si tu n'as pas à l'aise si tu n'as pas à l'aise vous êtes écrasé la série de retour à l'envoyeur je voudrais que vous soyez à l'aise dans la tête parce que j'ai trop d'informations je voudrais que vous soyez à l'aise quand vous venez, on ne va pas vous draguer non, ici n'est pas à faire pour ça je vais venir chercher Dieu et le trouver moi-même j'ai peur d'ici pourquoi ? là c'est la présence de Dieu non, ici là ça fait peur ça doit me faire peur j'ai vite pour chercher Dieu ici c'est l'endroit de Dieu ne vous fait pas peur et vous, c'est un autre choc qui est dans votre tête c'est le soir si vous avez vu là